Evil Dead, c'est la première fois que je me retrouve devant un film d'horreur. Comme on disait à l'époque, j'ai passé dans la salle quart d'heure, c'était chaud. J'ai eu le sueur froide, j'avais les miquettes, c'était horrible quoi. Le collège Marville, et je m'appelle Morville, donc imagine. Là, on est en primaire, tu vois, mais bon, je pense que c'est le moment le moins facile dans la vie d'un homme, c'est quand t'es vraiment minot là, et que t'es en primaire, et ben voilà quoi. Et puis en plus, c'était encore une époque où il fallait porter des blouses, et mon père, malheureusement, ne travaillait pas. Donc je venais avec une veste de pyjama, donc ça, plus ça, plus ça. Pour moi, le Temple du Savoir, c'était un endroit très agréable. Et ouais, c'est pas une vraie photo de l'époque, c'est pas possible. Déjà parce que je vois le chiffre 11 au-dessus, et que moi, j'étais le premier régiment de Curacy et de Savandelle. Ah ben, c'était une époque torride. Moi, j'ai pas du tout compris ce que j'allais foutre là-bas. Au départ, j'y suis allé pensant que j'étais en colonie de vacances, enfin, que c'était un genre de colonie de vacances. Et l'effet de groupe marchait assez bien sur moi à l'époque, mais toujours au garde-à-vous pour faire une connerie, quoi. C'est mes premières démêlées avec le système. Pas judiciaire, mais avec le système tout court, quoi. Bah ouais, l'époque Globo, il y avait Public Ennemi qui passait à Paris, qui jouait dans cet endroit. Et quand tu vois Public Ennemi qui a rempli des stadiums et tout ça, machin, tu les imagines mal dans ce genre d'endroit, alors qu'ils ont dû le faire à New York. Mais voilà, c'est quand même un endroit, c'est mythique, donc le Globo. Et puis après Châtelet-Léal parce que c'est là qu'on traînait, c'est là qu'on dansait. Il y a plein de carreaux, donc de miroirs pour danser, pour se voir danser. Et l'autre spot, c'était la salle Paco Rabanne. Et puis après, bon ben Milan, c'est ma découverte de l'Italie. Je pensais y rester une dizaine de jours pour le carnaval. Et puis finalement, je suis resté pas mal de temps. D'ailleurs, je donne des cours qui s'appelait la Kundaga, qui était une des plus grosses écoles de danse contemporaine. Jusqu'à donner même des cours de stretching à des rombières italiennes. Je fais expulser ça à la fin parce que j'étais mineur et que je travaillais au noir. Happy Homecoming, Euphoria, magnifique. De Servante aussi. Il manquerait peut-être Dev aussi. Par exemple, j'aime Happy parce que j'ai l'impression que les scénaristes ont pris des opioïdes pour écrire ce truc. Homecoming, le thème. J'aime bien la manière dont les séries ont élargi le prisme. Au niveau des thématiques, Euphoria, je me suis fait engueuler par la merde de mes enfants parce que j'avais montré la première saison à mon fils quand il avait 13-14 ans. Je rencontre Maïwen pour le bal des actrices et elle me mandate pour écrire un morceau. C'est la première fois qu'on me demande d'écrire un morceau pour quelqu'un. Donc, pour écrire un morceau pour Charlottampling. Et elle a fini par me proposer un rôle dans le bal des actrices. Et de là, on a enchaîné sur Police quoi. Police que j'ai failli pas faire parce que j'étais au placard. Voilà et que moi, j'étais pas parti pour ça en fait. J'avais pas d'enjeu sur le cinéma en fait réellement. Donc, ça paye pas à se faire à cause de ça. Quand nous sommes allés à New York pour tourner le clip Affirmativation avec Nas, lui nous a considérés comme des pieds carrés quoi. Donc ouais, j'ai vraiment dit ça ouais. Quand il a voulu me serrer la main la première fois, moi je lui ai pas tourné la main quoi. C'est bon quoi, c'est son clip, c'est pas le nôtre quoi. Nous on a passé la journée à tourner des trucs avec un réel qui est à rebondir dans tous les sens parce qu'il manque le protagoniste principal. Et donc le lendemain, ils nous ont fait un truc bizarre. C'est-à-dire que AZ ne voulait pas que Cool Shane monte dans sa voiture parce qu'il était blanc. Le mec rebondit, ouais, I got an idea, ok, let's go to the subway. Et donc il veut faire un plan genre, eux sortent du métro et ils nous croisent en rentrant. Tac, moi je suis rentré, monté dans la rame et je suis parti à l'hôtel. Donc après on m'a appelé, qu'est-ce que tu fous ? Bah je suis rentré à l'hôtel. Ils me disent, tu fous de notre gueule, c'est bon quoi. Et le lendemain, tout le monde était là alors, même moi.